Non, écoute, écoute, chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Oui, c'est... Voilà, laissez-moi finir, c'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambasquet. Il y a quel problème ? J'ai appelé le directeur général, le trésor du ministère du Finan, il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème ? Quand il y a même souvent... Bon, on est au téléphone. Dès le début, là, je sais que le grand frère est là, on voit. Vous voulez que je raccroche ou quoi ? Vous voulez que je raccroche ? Vraiment, de mon côté, je suis sûr que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une région, tous mes collaborateurs de YouTube, et ce matin, il n'y avait personne qui ne t'a pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'immigration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça, alors que c'est vous qui nous accueillez ? J'ai voyagé avec votre épouse, dans mon jet privé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que je te dis, non, mon frère, je comprends. Non, non, écoute-moi, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous ? Non, 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 vous m'avez parlé, là, je vous ai fait envoyer l'agent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis. Chaque fois qu'il y a une cérémonie, quand il y a une cérémonie, c'est à naissance, je viens manger chez vous. Parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous m'avez dit, moi, je veux rendre compte, non, 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 je veux rendre compte des chefs de l'État, donc, de ce comportement-là. Non, 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 écoutez, je veux rendre compte des chefs de l'État. Ça, c'est de la provocation ? Non, comment, je vous donne des millions, vous me faites le chantage ? Non, 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 vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouémon, 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer, avec vous ? Ne me provoquez pas, hein. Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle, vous vous taisez. Vous vous prenez tout ce que vous... Taisez-vous, monsieur. Non, non, écoutez, écoutez, écoutez. Vous voulez que je raccroche ? Je ne sais pas. Vous voulez voir ma réaction ? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, il doit danser ? Ce que j'ai dit, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouémon. Je vais voir à tout ce que vous êtes à vous. Et chaque fois, j'interverrai ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir ? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et à vous-même ? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous n'avez rien à mitter dans un jet depuis que vous j'aimez. Je suis très déçu. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me l'avez bouclé, monsieur. Je ne voudrais plus... Je ne veux plus... Je ne veux plus voir votre ombre à vision finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir les autorités centrafricaines ou camerounaises. que ça restait là. Écoutez, et si vous continuez à... Si vous continuez à murmurer... Vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me l'avez bouclé. Et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada